Pour la prochaine partie du monsieur Trometa Rigo Mazen et monsieur Rafi Mohamed Yassin et mademoiselle Ibn Hirim, en préparation s'il vous plaît. Le Srixon Junior Tour est de retour, direction le Palmeuve de Casablanca pour la cinquième étape de cette compétition destinée aux jeunes filles et garçons de 9 à 18 ans, et cela du 13 au 14 octobre 2018. Comme le veut la tradition, sur les cinq catégories d'âge proposées, les joueurs devront défendre leur place. Au total, 109 participants. Parmi eux, des scores se sont distingués. Du côté des plus grands, chez les 17-18 ans, Zakaria Fgrouche se retrouve à égalité avec Rizman Brada le premier jour. Les deux joueurs finissent à plus 1. Après un score de plus 4 le deuxième jour, Zakaria rapporte finalement la première passe de sa catégorie. Le junior, j'ai trouvé un peu facile parce que dès qu'on est venu, quand j'ai fait le tournoi, j'ai classé le deuxième, j'ai fait l'océan, j'ai trouvé très bien parce que c'est un deuxième. Pendant la première journée, c'est Ryan Berklilou chez les 11-12 ans et Hugo Tromter chez les 13-14 ans qui feront le meilleur score de la journée avec un moins de deux. Mais les intempéries le deuxième jour perturberont le jeu de nos prodiges qui finissent plus 5 pour Ryan et plus 9 pour Hugo. Les deux leaders conservent tout de même la première place de leurs catégories respectives. C'est moins 2. Et moi je fais plus 4 hier. 4 aussi, difficilement. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est moins bien passé parce que les conditions météorologiques n'étaient pas les mêmes et beaucoup de vent. Donc moi je fais plus 9 aujourd'hui, malheureusement. Hier c'était top, il faisait très beau et j'avais fait une super belle carte de moins 2. Aujourd'hui un peu moins parce que comme vous voyez il y a des conditions très difficiles, il fait très froid, il y a beaucoup de vent et il pleut. Et bon ça va, j'ai fait une carte honorable de plus 5. Les intempéries n'auront pas perturbé Nizar Bourhim alors qu'il se retrouvait en troisième position avec un plus de le premier jour. Derrière Kamil Boutaleb et Amin Benabla, Nizar arrive à se hisser à la première place le deuxième jour grâce à son part, le meilleur score de cette deuxième journée pour cette compétition. Les poussins de 9-10 ans ont également été de la partie pour eux. Ce sera une partie de 9 trous pendant les deux jours. Hier il jouait plus 9. Et puis aujourd'hui ça va mieux, le temps il est un peu recouvert. La catégorie poussin est remportée par Belatar Yasser, venue tout droit à Tegedir. Je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse. Et si les juniors sont assidus et peuvent profiter pleinement de leur passion, c'est aussi grâce au soutien de leurs coachs et de leurs parents. Je pense que c'est important pour nos enfants de participer à ce genre de compétition, ça les prépare un peu au championnat qui aura lieu en fin d'année. Et puis ça leur permet surtout de rencontrer d'autres enfants qui ont un peu la même passion, de partager des moments agréables. Et nous en tant que parents, c'est vrai qu'on fait de notre mieux pour les soutenir à vivre à fond leurs passions. On remercie la Fédération Royale Marocaine de Golf qui a fait un grand effort pour le développement de golf au Maroc. Étape après étape, les juniors confirment de plus en plus là-haut niveau pendant ces compétitions organisées par la Fédération Royale Marocaine de Golf. Il a plu, il a fait froid, il y a eu du vent. 110 inscrits, aucun abondant. Je suis très fier parce que nous avons une graine de champion et le Maroc doit être rassuré quant à l'avenir du golf. Et je pense que nous serons, incha'Allah, à la hauteur des ambitions de son Altesse Royale, le prince Moulaherchik. La cinquième étape du Strixon Junior Tour est terminée. Rendez-vous au Royal Golf de Fès le 10 novembre prochain pour le sixième tour.